Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette à index glycémique bas. Regardez, j'ai enfilé mon tablier IG bas. Et la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette vraiment très simple et qui va certainement vous plaire à vous et à toute la famille en fait, puisqu'il s'agit de la recette des barres de céréales. Alors peut-être que vous êtes adepte des barres de céréales, mais avez-vous déjà regardé un petit peu les ingrédients qui composent des barres de céréales industrielles ? Vous verrez que bien sûr il y a des céréales, donc des céréales telles que le blé, l'avoine, l'orge, le seigle. Jusque-là tout va bien, mais ensuite vous avez toujours quand même une certaine quantité de sucre ajouté assez importante sous forme de sucre, sous forme de dextrose, le dextrose c'est du sucre, sous forme de sirop de glucose, sous forme de maltodextrine. Donc les barres de céréales du commerce sont des produits vraiment très sucrés. Et puis on a aussi des graisses qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Regardez la quantité de graisses dans le tableau nutritionnel des barres de céréales, on arrive entre 15-20%, c'est quand même assez important. Et puis c'est parfois des graisses de qualité médiocre, telles que les graisses de palme ou d'autres graisses industrielles hydrogélées. Alors cette recette, elle est vraiment très simple à réaliser, elle ne nécessite aucune cuisson et je n'ajoute aucun sucre. Alors comment est-ce que je fais pour obtenir la saveur sucrée ? Je vous rassure, ces barres de céréales sont quand même sucrées. En fait, j'utilise des abricots secs que je vais un petit peu réhydrater, ou alors on utilise des abricots secs moelleux, mixés qui vont former la base de ces barres de céréales avec des flocons d'avoine. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, je vous montre comment réaliser ces barres de céréales. Vous verrez que c'est vraiment très simple et très rapide. Et je vous explique ensuite les valeurs nutritionnelles. Je vais vous donner les valeurs nutritionnelles de ces barres de céréales et comment l'adapter en version sans gluten éventuellement, ou pour réduire encore un petit peu l'IG de cette recette. Allez, c'est parti ! Pour cette recette, utilisez 125 g d'abricots secs moelleux ou 100 g d'abricots secs classiques. Donc là, je les ai pris bio, donc c'est normal qu'ils soient bruns. Vous aurez besoin également de 60 g de flocons d'avoine. Donc vous utilisez des petits flocons d'avoine, mais ça peut être aussi des grands flocons d'avoine. Vous aurez besoin de 50 g de purée d'amandes, donc purée d'amandes blanches, purée d'amandes complètes, peu importe en fait. Vous aurez besoin de 25 g d'amandes, ça peut être aussi des amandes concassées. Vous aurez besoin de 50 g de lait de coco et 10 g de graines de chia. Et bien sûr, on va terminer avec 60 g de chocolat noir pâtissier riche en cacao. Pour commencer, vous concassez ou vous mixez grossièrement vos amandes dans un mixeur ou dans un hachoir. Ensuite, vous allez faire de même avec vos flocons d'avoine. Vous allez les mixer grossièrement. Ce n'est pas grave s'il reste des morceaux. Ensuite, vous découpez vos abricots secs au ciseau, un petit morceau. Et puis, vous allez mélanger vos amandes avec les flocons d'avoine dans un saladier. Donc, mettez ensuite vos abricots secs dans un petit mixeur. Donc, je vous rappelle que là, j'ai utilisé des abricots secs mouéleux. Je n'ai pas eu besoin de les réhydrater. Vous ajoutez votre purée d'amandes, donc 50 g. Et puis, vous ajoutez les 50 g de lait de coco. Ça va faciliter le mixage. Donc, n'oubliez pas de réhydrater vos abricots secs s'ils ne sont pas mouéleux. Donc, vous mixez jusqu'à obtenir une purée assez homogène. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre saladier avec les flocons d'avoine et les amandes. Et puis, vous allez ajouter votre purée d'abricots. N'oubliez pas les graines de chia, donc environ 10 g. Et puis, vous avez tous vos ingrédients et vous n'avez plus qu'à tout mélanger. Une fois que vous avez un mélange bien homogène, vous allez prendre une feuille de papier cuisson et vous allez étaler avec une spatule en plastique. C'est plus facile. Vous allez bien étaler votre pâte et faire un rectangle ou un carré que vous allez ensuite entreposer au frais. Donc voilà, c'est passé une à deux heures au frais. Et avec la lame d'un couteau, vous allez découper votre barre. Donc, soit six barres, soit un peu plus. C'est à vous de choisir. Et puis, vous allez décoller vos barres avec une spatule souple, voilà, pour bien les décoller. Voilà, on a à ce stade des barres qui ne sont pas très sèches encore, qui sont assez collantes, on va dire. Alors, la dernière étape, vous allez faire fondre votre chocolat noir pâtissier au micro-ondes ou au bain-marie, donc sans eau surtout. Vous touillez bien jusqu'à ce que vous ayez un mélange bien lisse. Vous pouvez éventuellement ajouter un petit peu d'huile de coco. Alors, une cuillère à café, peut-être un tout petit peu plus. Ça va vous permettre d'obtenir un mélange plus lisse, en fait. Un petit peu plus lisse, en fait. C'est vrai que l'huile de coco donne vraiment un résultat très sympathique. Mais c'est optionnel. Et puis ensuite, vous allez prendre chacune de vos barres. Et puis, vous allez les napper de ce chocolat fondu, une à une. Donc, vous le faites avec une petite cuillère. Je pense que c'est l'option la plus simple. Et puis ensuite, vous allez tout simplement entreposer vos barres de céréales, donc nappées de chocolat, au réfrigérateur. Vous allez vraiment laisser le chocolat durcir et vos barres de céréales un petit peu séchées. Et ensuite, je vous invite à conserver vos barres de céréales au réfrigérateur et à les consommer, on va dire, dans les 5 à 7 jours. Voilà pour la recette. Côté valeur nutritionnelle, si vous réalisez 6 barres de céréales, chaque barre apportera 220 calories, 20 grammes de glucides, 6,5 grammes de protéines et 13 grammes de lipides. Les lipides, ce sont les graisses. Vous pouvez aussi réaliser 12 petites barres, parce que les barres sont quand même assez grandes, assez rassasiantes en fait, c'est assez copieux. Donc, vous pouvez réaliser 12 petites barres de céréales. Et du coup, vous avez donc environ 10 grammes de glucides par barre et environ 110 calories par barre. Pour adapter cette recette en sans gluten, il n'y a rien de plus simple. Soit vous utilisez des flocons d'avoine garantis sans gluten qu'on trouve en magasin bio, soit vous utilisez d'autres flocons de céréales qui sont sans gluten, tels que des flocons de sarrasin, des flocons de quinoa. Donc, essayez en fait avec différents flocons de céréales. Si vous voulez abaisser encore l'index glycémique de ces barres de céréales, vous pouvez remplacer les flocons d'avoine par du son d'avoine. Donc, utilisez 60 grammes de son d'avoine à la place des 60 grammes des flocons d'avoine. Mais déjà, cette recette avec les flocons d'avoine qui sont consommés froids et qui ne sont pas cuits ont quand même un IG assez bas, inférieur à 50, on va dire au niveau de cette barre de céréales. Voilà pour mes conseils nutrition et cette recette de barre de céréales crues. Vous pouvez la retrouver sur mon blog Passion Nutrition. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur plus sous cette vidéo et vous aurez donc accès à cette recette que vous pourrez imprimer à la maison et la voir sous les yeux pour réaliser plus facilement cette recette. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail. et on se retrouve vendredi prochain pour des nouveaux conseils nutrition.